Le coronavirus dit COVID-19 est maintenant une pandémie. La grande question qui est sur toutes les lèvres est comment on va endiguer la maladie. La Chine, l'Italie, la France, puis depuis peu le Québec sont dans ce qu'il convient d'appeler une quarantaine. Des millions de personnes sont cantonnées chez elles. La situation est exceptionnelle. Certains parlent même de décisions et d'événements historiques. Et pour une fois, j'ai envie de vous dire, on n'a pas tort parce que souvent le mot historique, on l'utilise à toutes les sources pour l'actualité. Mais là, ça marche. Mais il y a un mot qui revient sans cesse dans les médias, celui de quarantaine. D'ailleurs, au Canada, il existe la loi sur la mise en quarantaine qui est sanctionnée en 2005 et qui vise, et je cite, « à prévenir l'introduction et la propagation de maladies transmissibles ». Ici, disons qu'il n'y a rien de neuf, car ce n'est pas la première fois qu'on met des individus en marge de la société pour protéger les communautés. Bref, l'histoire des quarantaines et par la bande de celles des épidémies, ça ne date pas d'hier. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, une vidéo un peu spéciale en raison de l'actualité, l'histoire des quarantaines. Le but dans tous les cas de quarantaine, c'est le même, c'est-à-dire protéger la société en séparant sa partie saine de la partie contaminée ou susceptible de l'être. Ce modèle de santé publique vise à contenir les formes de contamination. D'ailleurs, la définition du mot « quarantaine » est la suivante. « Mesures de police qui consistent à imposer un isolement provisoire de durée variable aux personnes, aux navires ou aux animaux et aux marchandises provenant d'un pays infecté par une maladie contagieuse ». En français, on retrouve le mot « quarantaine » dans les années 1180, mais il n'y a pas tout à fait le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. À l'époque, ça décrit plutôt la période du carême, qui est de 40 jours, comme on le sait. Avant que le mot ne soit associé à l'isolement, il y avait des mesures pour écarter ceux qui étaient malades, ainsi des léproseries, qui accueillaient, comme son nom l'indique, les lépreux, soit les gens qui étaient atteints de la lèpre. Ces lieux d'isolement permettaient de couper les malades de la vie publique et de prendre en charge la maladie. Importée d'Orient pendant le Haut Moyen Âge, puis largement diffusée au IXe siècle à l'occasion des croisades et réputée incurable, la lèpre avait sévi en Europe jusqu'au XIVe siècle, mais par chance, je dis par chance, mais ce n'est pas vraiment de la chance, elle avait disparu dans les années 1410 et 1430. En France, on comptait 340 léproseries sous le règne de Saint-Louis en 1260 et quelque 450 deux siècles plus tard. C'est en italien que le mot « Quaranta » est utilisé pour la première fois au sens d'isolement sanitaire au XIVe siècle. C'est pour se protéger de la peste qu'apparaissent les quarantaines au XIVe et XVe siècle. À partir des ports, toute l'Europe continentale est rapidement envahie par la grande épidémie de peste dite « noire ». Elle prend son nom des plaques gangréneuses noirâtres qui se développent sur la peau des malades autour des piqûres de puces. On admet généralement qu'en l'espace de trois ou quatre ans, l'Europe a été privée d'environ un tiers de sa population, catastrophe démographique la plus brutale qu'ait jamais connue l'humanité et dont les conséquences seront dramatiques. On estime qu'il y a eu environ 50 millions de morts, dont 25 sur le continent européen. La peste va aussi apporter son lot de peur. On cherche à se prémunir contre la maladie. D'autres fois, on cherche des coupables. On adopte différentes stratégies ainsi de la fuite, de la réclusion, des violences contre les Juifs et les lépreux ou encore des excès des flagellants. Ça, c'est un groupe ambulant de fidèles qui se donnait la discipline collective en se fouettant en public. C'est au XIVe siècle que la méthode de la quarantaine a été imaginée à Ragueuse, aujourd'hui Dubrovnik. On émet alors des règlements qui imposent une période d'isolement de 30 jours pour faire face à l'épidémie de peste noire qui vient d'Orient. La méthode s'affine peu à peu, notamment dans les villes portuaires de l'Adriatique. C'est Venise qui va adopter le système des 40 jours d'isolement. On s'appuie alors sur un des pères de la médecine antique, Hippocrate, qui affirme qu'une maladie d'une durée supérieure à 40 jours est une maladie chronique. Ainsi, en dépassant les 40 jours, soit on guérit, soit on meurt. Mais si on reste malade, ce n'est pas la peste, c'est une maladie chronique. Bientôt, le mot quarantaine, mais plus encore la pratique d'isolement pendant 40 jours, s'étend un peu partout en Europe. Le principe des 40 jours n'est pas cependant toujours respecté. Des fois c'est plus, des fois c'est moins, ça dépend. Après les ports, l'ensemble des villes, même celles qui n'ont pas de port, adoptent la quarantaine. Notamment parce qu'il y a de grands problèmes de pollution, notamment avec l'air vicié et la stagnation des déchets. Au 16e siècle, on voit alors se développer des systèmes d'égout pour éviter qu'il y ait une propagation de la maladie. On adopte aussi naturellement les quarantaines en cas d'épidémie. Et en cas de peste, on marque d'une croix blanche les maisons infectées et on brûle les vêtements et les meubles de la famille contaminée. La méthode de la quarantaine est ensuite systématiquement utilisée jusqu'au 19e siècle. Notamment pendant les épisodes de la peste à Londres en 1665 ou encore à Marseille en 1720. Au 19e siècle, la grande maladie qu'on tâche d'endiguer par la quarantaine, c'est le choléra. Maladie intestinale infectieuse causée par l'indigestion d'eau ou d'aliments contaminés, le choléra provoque des diarrhées brutales et très abondantes, gastro-entérite, menant à une sévère déshydratation. On voit d'ailleurs très bien la chose dans le roman « Le hussard sur le toit » de Jean Giono, qui a été porté à l'écran en 1995 par Jean-Paul Rapeneau. Pourtant, les quarantaines au 19e siècle sont de plus en plus perçues comme des entraves à la liberté humaine et comme des préjudices au commerce. Le 19e siècle, c'est surtout le siècle de la révolution industrielle, mais surtout du libéralisme. Donc, aucune entrave au commerce, même la maladie. Ben ouais. L'autre terme qui apparaît à cette époque-là au 19e siècle, c'est celui de « cordon sanitaire ». En 1821, la France envoie près de 30 000 soldats à la frontière de l'Espagne afin d'empêcher la propagation de la fièvre jaune, d'où cordon sanitaire qu'on veut utiliser après. Ici, au Québec, le symbole par excellence de la quarantaine, c'est sans aucun doute la station de Grosse-Île, située à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Québec, en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. À partir de 1832, afin de limiter la propagation du choléra et bientôt du typhus, on va entasser les immigrants qui veulent débarquer au pays sur cette île afin qu'ils y demeurent 40 jours, le temps de départager les biens portants des malades avant de pouvoir permettre à ceux qui sont biens portants de toucher et d'atteindre Québec. On estime que plus de 5 000 Irlandais sont décédés juste pour l'année 1847 du typhus à la grosse île. Le lieu est d'ailleurs reconnu comme le plus grand cimetière irlandais en dehors de l'Irlande. Entre 1832 et 1937, ce sont 8 339 personnes de diverses nationalités qui ont été inhumées dans les cimetières de la grosse île. En 100 ans, plus de 4 millions d'individus ont transité par le port de Québec. Autre épisode déterminant, la grippe espagnole entre 1818 et 1919. On en parle beaucoup en ce moment. Pourquoi il s'appelle la grippe espagnole ? Eh bien, parce qu'à l'époque, pendant la première guerre mondiale, il y a une censure militaire des pays alliés qui empêche les médias de faire état de l'infection et de la mort des soldats. Mais la grippe était partout. Mais l'Espagne est, à l'époque, un pays neutre. Les médias espagnols relèvent la forte incidence de la maladie et des décès qu'elles causent dans le pays. Donc, les médias ne s'empêchent pas d'en parler de la grippe. C'est la raison pour laquelle on va octroyer le nom de grippe espagnole au fameux virus. Mais rassurez-vous, ou plutôt rassurez-vous, ou ne soyez pas rassurés, je ne sais pas, mais elle n'a rien d'espagnol, cette grippe-là. Entre 20 et 50 millions, c'est le nombre de morts qu'a causé la grippe espagnole, ce qui lui a valu le surnom de la grande tueuse. En comparaison, la première guerre mondiale a fait plus de 10 millions de victimes. Si vous voulez en savoir plus, vous irez voir la série qu'on a fait sur le sujet. Les mesures de contrôle, telles la mise en quarantaine, avaient une certaine efficacité à l'époque avec les maladies à déclaration obligatoire. Malheureusement, la grippe n'était pas jugée assez sérieuse pour exiger cette mesure. Ce n'est que le 21 septembre 1918, environ six mois après le début de la pandémie, que le département de santé américaine exige que la grippe devienne, à la grandeur du pays, une maladie à déclaration obligatoire requérant l'assistance d'un médecin ou d'un infirmier diplômé. Puis, on va plus loin. Plusieurs méthodes de contrôle sont utilisées dans les pays industrialisés. Les ports sont mis en quarantaine. Les transports publics sont soumis à diverses méthodes de désinfection, tout comme les passagers, les bagages et les établissements publics. Et aujourd'hui, qu'en est-il des quarantaines à part celles qu'on vit? En France, la dernière date de 1955, elle visait à limiter la propagation de la variole qui sévissait à Vannes. En 2003, le SRAS avait mené la Chine à ordonner la quarantaine dans des régions de Nankin et de Shanghai, décision qui avait d'ailleurs provoqué plusieurs émeutes et manifestations violentes. Bien que la pandémie du SRAS de 2003 ait entraîné la mise en quarantaine dans de nombreux pays, la réponse du Canada a été, selon certains, la plus extrême. Selon la National Institute of Health des États-Unis, le Canada a mis en quarantaine près de 100 personnes pour chaque cas confirmé de SRAS dans le pays. Bien que Toronto n'ait connu que 250 cas probables, environ 30 000 personnes ont été confinées dans des hôpitaux et à domicile. Un nombre comparable a été mis en quarantaine à Pékin, qui comptait 2500 cas. En 2013 et 2015, l'épidémie d'Ebola a nécessité des mesures similaires en Afrique de l'Ouest. Bref, l'histoire de la quarantaine, elle ne date pas d'hier, mais disons que celle que nous sommes en train de vivre, et c'est bien rare que je dise ça, risque de passer à l'histoire. Mais pour ça, seule l'histoire nous le dira. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira justement, et si la capsule vous a plu, dites-le nous, faites un petit pouce par en l'air comme ça, aimez bien sûr la vidéo, commentez-la, partagez-la, bref, faites-la vivre. Allez, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada